... Nous sommes situés donc à Libre-Vier-le-Gabon, dans la zone d'écharbonnage. Nous sommes nés le 6 octobre 2013. J'ai reçu la vision en 2003, où le Seigneur s'était révélé à moi, le ciel ouvert, et il me demandait d'aller à Capernaum. Et j'avais refusé. À trois reprises, le ciel s'était ouvert, et là, il y avait un anon qui m'avait tenu par la main, et il m'a sorti de l'église locale où je priais, et je me suis réveillé. Et j'ai eu des apparitions, j'ai eu la grâce de recevoir Jésus, Christ de Nazareth, dans ma chambre, où il me parlait des mystères du royaume. Je ne parle pas d'une vision, d'un rêve, mais je l'ai vu comme je te regarde, comme ça. Il était debout, vêtu d'une longue robe, et avant de prendre congé de moi, il s'est approché de mon lit, il a posé ses deux mains sur ma poitrine, et il a disparu. J'ai eu aussi le privilège d'embrasser la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit est une personne réelle. Et vous pouvez expérimenter cette vie avec l'Esprit. Et donc, j'ai commencé à côtoyer cet ami fidèle, et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Il est tellement formidable et magnifique qu'il ne cesse de me bénir au travers de ce ministère que je tiens. Et Dieu nous a fait grâce d'aller plus loin, parce que nous avons pu bâtir notre temple d'une capacité de plus de 400 places avec une salle de fête qui contient plein de 300 à 400 places avec des chambres VIP, tout le confort possible, à une valeur de plus de 50 millions de francs CFA en espace de 5 ans. Dieu est fidèle. Et donc, mon passage à Lyon n'est pas de façon fortuite, je vais déverser certaines faveurs que Dieu a déposées sur ma vie. Et après mon passage, vous allez connaître une croissance numérique, une croissance spirituelle et une croissance financière. Nous arrivons à collecter près de 19 à 20 millions de francs comme offrande en un seul dimanche, parce que notre Dieu est un Dieu riche. est puissant. Alléluia. Et donc, ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais vous entretenir sur un thème assez simple, « Tu seras une bénédiction ». Voyez-vous, mesdames et messieurs, je ne sais de quelle descendance tu fais partie. La vie spirituelle est une affaire de descendance. Et dans la Bible, il existe deux types de descendance. Je ne sais de quel côté tu es. je n'ai pas encore commencé mon message, mais je voudrais parler de la descendance de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du commencement. Genèse 5, les versets 3 à 11. est-ce qu'un vaillant héros peut faire la lecture à haute intelligible voix ? Genèse 5, 3 à 11. Genèse 5, 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Seth, vécu après la naissance d'Enoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 98 ans, engendra Kenan. Enoch vécu après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, d'Enoch, furent de 950 ans, pardon, excusez-moi, 905 ans, puis il mourut. Est-ce que quelqu'un peut prendre le livre de Matthieu à son premier chapitre, les sept premiers versets? Matthieu chapitre 1, versets 1 à 7. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Fares et Zara. Fares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahasson, Nahasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Aza. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a deux descendances. La descendance d'Adam, on dit, et puis il mourut. A chaque fois, après, il mourut. Et la descendance de Jésus Christ, il n'y a que la vie. Engendra, 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 engendra. Nous sommes de la descendance de Jésus Christ. Et en nous, il n'y a pas de mort. Même quand on abuse en disant qu'un chrétien est mort, en fait, il est juste libéré. Le vrai lui-même, répare vers le Père, il est libéré de ce corps. Il ne meurt pas. Et donc, si tu es de la descendance de Jésus Christ, la vie est en toi. Et tu dois manifester cette vie. C'est possible. De relever les défis, parce que Dieu est avec toi. Il engendra, il engendra, il engendra, il engendra, il engendra. Il n'est nullement écrit quelque part qu'il mourut. Il y a deux types de descendance. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont affiliés à la descendance qui produit la mort. Et c'est pourquoi leur vie tourne autour de la mort. Rien ne marche. Ce soir, ce matin, mesdames et messieurs, je vais vous prêcher, mais ça sur la foi, qui manifestent la grâce de Dieu. J'ai vu ce Dieu agir puissamment. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu des malades être guéris. J'ai vu des personnes être délivrées. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu ces choses. Dieu est réel. Dieu n'est pas un mythe. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un problème avec la grâce. Et beaucoup de serviteurs prêchent encore la loi. La Bible est claire. Quand vous prenez le livre de Galate 3, à son chapitre 10, la Bible dit « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui marchent sous la loi sont sous la malédiction. » C'est pourquoi beaucoup s'arrangent à ne pas vouloir pécher. Ils s'efforcent. Je t'ai dit ce matin que tu ne peux pas lutter contre le péché. Tu vas te lutter contre le péché. Tu deviens. Mais il y a une voie par excellence. C'est la voie de la grâce. Le problème du péché relève de la responsabilité de Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de vaincre le péché. Jésus a reçu le mandat de te libérer du péché si et seulement si tu te joins à Jésus et Jésus fait le travail. Malheureusement, beaucoup de personnes essaient de vaincre le péché par des temps de jeûne et de prière. On nous a appris que c'est une méthode par excellence et beaucoup ont multiplié les types de jeûne. Jeûne d'Esther, trois jours à sec pour vaincre un péché. Tu n'arriveras pas. Le péché va toujours te renverser. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens à son chapitre 2 les versets 8 à 9 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Tu ne peux pas combattre le péché. Il ne relève pas de ta responsabilité. Ce soir, je voudrais avoir des hommes et des femmes de foi qui ont reçu le mandat divin afin de déplacer les montagnes. Hallelujah. Éphésiens 1,7 dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, la rédemption par son sang, le rachat. Il nous a rachetés éternellement. Le péché a perdu son pouvoir. » La Bible dit, dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, le verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu, écoutez-moi très bien, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Est-ce que tu crois à cette parole ? Le problème avec l'Église, c'est que l'Église ne croit plus. Et l'Église veut expliquer la parole avec sa propre intelligence. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Alléluia. Il dit, ici, qu'il a obtenu une rédemption éternelle, le rachat éternel. Avant, j'avais un problème avec le péché. Il fallait prier, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. C'était peine perdue. Vous voyez l'histoire de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout pris. Il est parti. Il s'est amusé. Il a tout essayé. Il a trouvé un travail. Il est allé travailler dans une porcherie. Il a voulu se battre. Mais je ne sais pas si, quand tu es à l'intérieur d'une porcherie, que tu tentes de te battre, tu vas ressortir de la propre. Tu t'es salé davantage. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tentent d'être propres en étant dans une porcherie. mais tu t'es sali davantage. parce que ce n'est pas de ta responsabilité. tu t'es sali davantage. Et c'est ce qu'il a fait. à un moment donné, il y a eu une prise de conscience. Il a dit, je repartirai vers mon Père. La meilleure répentance, c'est de repartir vers mon Père. et non de confesser les péchés. Tu vas te fatiguer. Tu vas aller de confession à confession. Toi-même, tu sais, un péché qui te tient à cœur, à chaque fois que tu dis, Seigneur, je ne veux plus faire, merci Seigneur, pardonne-moi, tu passes le temps dans le jeûne. Après deux semaines, tu retombes dans le même péché. La meilleure répentance, c'est de repartir vers mon Père. Et quand il est reparti vers mon Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fourni aucun effort de ce qu'on appelle la grâce. Tous ceux qui marchent sous la grâce sont dans le repos. Est-ce que vous savez que je n'ai pris plus pour les démons? En fait, c'est une perte de temps. Parce que je sais que j'ai reçu autorité. Et donc, prier pour les démons, Seigneur, protège-moi, je ne fais plus ce genre de prière. Ça remonte à plus de 5-10 en arrière. Seigneur, protège-moi, j'ai besoin de ta protection. La Bible dit, Dieu, étant le souverain, protecteur, veille sur ses enfants. Je n'ai pas besoin de rappeler à Dieu de me protéger. Alléluia! Il te protège, c'est tout. Mais des gens passent quand même de nuit entière à chasser des démons. Un jour, là où je suis ministre de culte, j'avais passé donc un jour à l'église, je devais dormir dans mon bureau et puis le diable s'était amusé à venir. Je sais faire la différence entre la présence de Dieu la présence du malin. Je savais qu'il était là. J'ai dit à mon ami, tu es là. Ok, il n'y a pas de problème. Il a commencé à me presser. J'ai dit, mais ça c'est petit. Tu as vaincu? Allez, mon ami, Tout calmement, il est parti. Celui qui reconnaît son autorité, il n'écrit pas. Est-ce que le président de la République a besoin de crier après un voleur? Il dit, arrêtez-le. C'est tout, il a arrêté. Et Dieu m'a fait la grâce, je ne vais plus les délivrances, où je viens, je te dis, au nom de Jésus, sors. Je ne te touche pas, tu es à 5 mètres, du moins. Je suis assis, mon bureau, il dit, c'est quoi ton problème? Non, je n'arrive pas à dormir, j'ai ceci, cela. Il dit, ok, reste tranquille, doucement. Saint-Esprit, maintenant, occupe-toi de ce problème. Esprit parle. Quand l'autorité est en toi, on ne panique pas. Ça ne se discute pas. C'est Dieu qui donne. L'onction est fonction de l'obéissance que tu as déduire. Si tu crois que Dieu guérisse mal les maux de tête, bon, tu vas rester à ce niveau et chercher les gens qui souffrent des maux de tête. Alléluia. Et donc, nous avons été restaurés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne sommes plus redévables au diable. Jésus a payé toute la dette. Tu as été justifié et tu as été glorifié parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Je ne parle pas de Jésus des films qu'on montre à la télé. Je parle du véritable. La Bible de lui est qu'il est le lion de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le rocher ancien. La pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth. C'est de ce Jésus dont il est question frère. Alléluia. Et quand vous examinez le livre de l'Apocalypse alors que Jean est dans l'île de Patmos il dit je me retournais pour voir la voix qui me parlait mais j'ai vu sept chandeliers d'or. Au milieu de sept chandeliers quelqu'un ressemblait un fils d'homme vêtu d'une longue robe sous sa poitrine une ceinture dorée. Il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige. De ses yeux sortait une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents comme s'il y eut été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme celle des grandes eaux. Alléluia. Et ma Bible à moi me dit qu'il tenait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une langue comme une épée à deux trachants. Il dit au chapitre 4 de l'Apocalypse il dit quand j'entendais cette deuxième voix il dit monte ici et je te ferai voir. Il dit j'ai vu une porte ouverte au ciel. Aussitôt il fut ravi par l'esprit et quand il monte il va voir un trône. La Bible dit que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de chaspe. Alléluia. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel il dit j'ai vu 24 trônes sur les 24 trônes 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs ayant de couron d'or sur leur tête. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth le véritable. Si Jésus est avec toi si Jésus est dans ce ministère quel que soit les hauts et les bas tu tiendras toujours debout. C'est lui le véritable. Alléluia. Dieu est Dieu et Dieu agit. Dieu agit encore mais malheureusement aujourd'hui l'église a l'impression de se décourager non ne te décourage pas frère ton rédempteur est vivant il se levera même le dernier il est puissant frère richesse cette connexion avec Dieu recherche cet amour avec Dieu Dieu va te révéler les mystères cachés c'est dans l'intimité où nous recevons la vision c'est dans l'intimité où nous recevons le programme de société Alléluia il a dit j'ai vu sur sa cuisse droite écrit roi des rois seigneur des seigneurs c'est dans l'intimité frère si tu veux aller loin avec le seigneur monte encore dans l'intimité ne sois pas un homme ordinaire sois un homme extraordinaire parce que Dieu ne peut parler qu'avec les hommes et les femmes extraordinaires pour leur révéler le mystère caché de sa parole Alléluia il est véritable frère il dit tu seras une bénédiction maintenant je vais t'expliquer il n'y a aucun effort à fournir il a déjà tout fait il dit tu seras une bénédiction le problème avec l'église c'est que les gens sont dans des travaux spirituels forts c'est pas mauvais mais un travail spirituel qui ne paye pas je pense c'est mieux d'arrêter et puis on les formate là on dit bon la semaine prochaine nous avons 7 jours de jeûne et prière les 3 premiers jours pour les responsables à sec et j'ai décidé avec le pasteur j'ai dit mais j'ai perdu beaucoup d'années où j'avais des bons plats à manger même un soumette à des jeunes sans résultat au ciel il n'y a pas le poisson la braise alléluia et donc quand nous prenons Genèse 12 les 4 premiers versets la Bible déclare ce qui suit l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham Abraham partit comme l'éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan là c'est Dieu qui parle Abraham avait demandé quelque chose écoutez-moi très bien je vais vous expliquer comment la vie spirituelle commence si tu n'as pas commencé ainsi refais demi-tour tu vas te fatiguer tu auras l'impression que la vie spirituelle est un fardeau quand on te dit à la réunion le soir tu te dis encore à l'église sinon je suis fatigué quand on te dirait qu'on a joué un autre jour dans la semaine oh non on a toutes les choses à faire en fait ça dépend de comment tu as commencé ta vie spirituelle je vais t'expliquer pas à pas Alléluia je voudrais enseigner ce matin moi j'aime l'onction je suis né dans ça j'aime l'onction je sais que vous aime aussi l'onction mais j'ai vu des personnes sous onction mais après leur vie ont toujours été les mêmes je n'enseignais jamais plus de 30 minutes j'enseigne 20 minutes je demande à mon ami maintenant viens et les choses commencent et puis je croyais arriver au top et un jour l'esprit me répète dit mon ami viens 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 il y a quelque chose qui te manque j'ai dit mais comment je suis il te manque la parole il faut enseigner mon église et là nous avons lancé une école de théologie sur l'océan des cœurs et nous avons eu la grâce de recevoir quelques hommes de Dieu qui ont adhéré à cette école on apprend beaucoup de choses et vous conviendrez avec moi que ce que vous appelez bon Dieu n'appelle pas ça bon rien de bon ne peut sortir de l'homme Caïen avait fait l'offrande à Dieu il croyait qu'il faisait une bonne chose mais il n'était pas bon vous pouvez tout avoir vous pouvez avoir l'onction vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais si votre cœur n'est pas un avec Dieu vous n'avez pas gagné la partie et je croyais que j'avais déjà gagné alors que mon cœur n'était pas un avec le cœur de Dieu la véritable bonté ne consiste pas à venir en aide aux nécessités vous les hommes vous appelez ça la bonté mais Dieu n'appelle pas ça la bonté ça va ce matin j'espère que vous avez de la doliprane en fait je vais te déshabiller ce matin pour te revêtir de nouveau nous croyons que c'est de la bonté mais Dieu n'appelle pas ça de la bonté qu'est-ce qu'il a dit à Caïen si tu agis bien tu vas relever ta tête il n'a pas dit à Caïen d'aller faire des présents aux nécessités il a dit si tu agis bien la véritable bonté consiste à surmonter le péché Caïen était face à un dilemme et Dieu lui a dit non mon ami la véritable bonté là il faut surmonter ton péché et quand tu surmontes le péché tu deviens un avec le coeur de Dieu et tout ce qui sort de toi devient bon quand les gens parlent du péché 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 où est le péché Jean Baptiste dit quoi voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi ôte veut dire quoi quand on enlève quelque chose reste pourquoi vous ne croyez pas que le péché n'existe plus pourquoi tant de confusion parce que l'homme veut expliquer la Bible avec sa propre intelligence il dit autre péché du monde le problème du péché dépend de quel côté tu te trouves je ne sais de quel côté tu te trouves si tu te trouves du côté de Jésus il n'y a pas le péché vous êtes en train de conduire et puis un oiseau fait tomber sa matière fécale sur votre pare-brise qu'est-ce que vous faites quand vous actionnez les essuie-glaces est-ce que ça reste encore je ne me comprends pas encore pour les militaires quand vous allez en guerre et que l'adversaire est en face de vous est-ce que vous cherchez à savoir s'il est adultère s'il est voleur s'il est ceci vous cherchez à savoir ça qu'est-ce que vous faites le péché dépend du côté dans lequel tu te trouves si tu es du côté de Jésus Jésus s'en charge et il règle le problème mais si tu es de l'autre côté tu deviens esclave du péché Alléluia ça c'est l'école des leaders cette école de théologie on l'appelle l'école des leaders on explique la parole de Dieu et donc il lit Abraham de quitter son pays sa patrie la maison de son père il demande quand même d'aller dans un pays que lui seul connaît il dit je ferai de toi une grande nation je ne sais pas si ça vous interpelle je vais vous expliquer la révélation de ce passage il dit je ferai de toi une grande nation je te bénirai ceux qui te béniront je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham parti comme l'éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan voyez-vous ici c'est la volonté de Dieu qui est engagé Abraham ne l'a rien dit c'est la volonté de Dieu qui est engagé il dit je te bénirai et je ferai de toi une grande nation Abraham avait quelque chose à faire et quand vous prenez le livre de Genèse 1 les deux premiers versets la Bible déclare au commencement Dieu créa le ciel et la terre et la terre était en forme et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux il y avait des ténèbres le monde était dans un chaos total un chaos total mais l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux et quand vous voulez avoir l'explication même des eaux vous allez dans le livre d'Apocalypse le chapitre 17 le verset 15 la Bible dit et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nasses et qu'est-ce que Dieu a fait pour dissiper les ténèbres il a dit quoi que la lumière soit et la lumière il a fait un effort c'est pas sa parole qui a travaillé et on dit que la terre était en forme et vide et qu'est-ce qu'il a fait il a dit que les arbres poussent selon leur espèce que ceci poussent selon leur espèce rien que par la parole je suis en train de te dire frère la vie spirituelle le ministère commence par une parole si Dieu ne t'a rien dit il faut t'asseoir il te dit il faut t'asseoir tu risques de venir ganga ou marabout tellement tu seras frustré dans le ministère tu vas commencer à chercher autre chose si ton ministère n'a pas commencé par une parole venant de Dieu arrête ça ne sert à rien arrête tu vas aller nulle part tu vas ressembler à ces hommes de Dieu qui raquettent les fidèles tu vas aller nulle part il faut arrêter et donc tout commence par la parole et Dieu a dit à Abraham je te bénirai je rendrai ton nom grand c'est Dieu qui a parlé Alléluia et la Bible dit dans Romain 10 le verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Romain 10 17 tout commence par la parole mais malheureusement certains chrétiens s'approprient de la parole qui n'est pas révélée par rapport à leur vie si tu poses la question à un chrétien c'est quoi la foi il va te réciter la foi est une fermation une chose qu'on espère une démonstration c'est celle qu'on ne voit pas mais c'est tout on a vu des chrétiens aller quelque part non la Bible dit tout lieu où foulera la plante de tes pieds je te donne la nuit mais la parole là c'est adressé à Jésus c'est pas ta parole cherche une relation avec Dieu il te donnera la parole appropriée à ta vie par rapport à ton ministère là où Dieu n'est pas engagé il n'y a pas d'impact j'ai vu des gens aller prier pour des malades c'est pas mauvais mais qu'est-ce que Dieu t'a dit c'est là toute la différence on s'élève sans Dieu Dieu ne t'a rien dit te voilà dans les hôpitaux après les nouvelles qui parviennent oh mais le monsieur il est mort la femme pour qui tu as prié elle est morte des nouvelles bizarres si tu es de la descendance de Jésus il n'y a pas de mort c'est la vie beaucoup s'engagent dans des combats où Dieu n'est pas présent beaucoup s'engagent dans des ministères où Dieu n'est pas présent Dieu n'a rien dit si Dieu ne t'a rien dit par rapport à ta vie par rapport à ton appel par rapport à ton ministère assieds-toi et recherche la face de Dieu il va se révéler assieds-toi et il va se révéler j'ai passé 10 ans 2003 je reçois la vision j'ai dit je ne pars pas moi je suis bien je suis ancien d'église je reste là être leader c'est pas dans ma pensée je ne pars pas les apparitions ont continué j'ai dit je ne pars pas après je vais faire un rêve où un homme un africain va arriver avec une soutane il va dire je suis venu consacrer deux personnes dans cette église il va m'appeler il va me dire non je suis venu te consacrer il va prendre ma ceinture et il va prophétiser que tu apporteras le réveil dans les églises et avant de partir il va me dire est-ce que tu sais que tu as reçu le pouvoir j'ai dit non je ne sais pas il va m'amener dehors il va me demander de regarder sur le feuillage j'avais une mouche il dit comment dans la mouche je suis tombée et dans le rêve j'avais dit au nom de Jésus la mouche était tombée il dit tu as le pouvoir quand je me réveille j'ai dit moi je ne pars pas j'ai dit ça je ne pars pas 2003 2010 quand Dieu décide d'employer la force tu as résisté comment il dit mon ami je vais te montrer que c'est moi le boss pardon Seigneur j'accepte pardon Seigneur j'accepte mais dispose toute chose parce que là où j'ai prié pour qu'on te libère faudrait que Dieu ait parlé je vais aller voir le passé local je dis papa l'heure est arrivée tu dois partir il dit oui mais j'entendais ça Dieu m'a dit tu dois partir et tous les deux passeurs ils ont dit oui tu dois partir et publiquement un dimanche en plein culte on dit désormais ce frère ne sera plus avec nous il répond un appel on m'a recommandé je suis parti avec toutes les bénédictions on ne sortait jamais de l'église de façon désordonnée et arriver à la maison en tant qu'homme ah si j'ai chaud là parce que l'homme a toujours peur de l'inconnu il dit qu'est-ce que les gens vont dire que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé et je vais lancer je vais appeler quelques collaborateurs pour dire bon désormais je ne serai plus avec vous moi j'ai décidé de partir mon épouse et moi nous avons décidé de partir servir au Seigneur bon si on meurt là-bas tant mieux et on va lancer le premier culte d'ouverture ce jour là nous étions près de 400 membres et nous avons collecté notre franc qui était autour de 600 000 francs il a dit je suis Dieu j'ai dit oui tu es le boss après nous allons nous déplacer pour aller parce que la salle devait être petite pour aller dans une autre salle et là nous allons bâtir une zone de confort nous étions à l'aise j'ai dit mais le garde il croit que c'est là je vais le bousculer de nouveau il va susciter le bailleur j'arrive le dimanche je s'occupe le gars du protocole m'a porté un courrier de pause je lui vous n'avez plus que 4 mois ici vous devez libérer la salle j'ai dit mais ça c'est quelle affaire 4 mois j'ai dit mais c'est pas possible je vais aller voir la dame pour dire non s'il te plaît est-ce que non 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 vous devez sortir on monte on descend vous sortez le ministère commence par la parole il va aller dans le lieu secret il dit c'est toi qui m'as dit j'étais tranquille à où j'étais toi tu m'as dit de commencer voilà le problème on me dit 4 mois je dois partir qu'est-ce que je peux faire je n'ai pas de terrain je n'ai rien et avoir une salle à Libreville est compliqué non le boss reste le boss il dit mon ami tiens informer tes collaborateurs mettez en place une vision vous allez bâtir nous allons tourner nous allons trouver une place marécageuse chez ma belle famille avec des arbres quand je regarde la place je dis mais rien de bon ne peut sortir de là je vais dire aux collaborateurs bon les amis ok nous allons bâtir en 4 mois Dieu est présent nous allons tout mettre à l'oeuvre pour que d'ici les 4 mois nous commençons nos cultes là-bas est-ce que vous êtes d'accord les collaborateurs ils disent oh mais nous sommes d'accord quand vous avez des collaborateurs loyaux ils vous donnent la force ils disent oui nous sommes prêts nous allons bâtir et nous avons commencé j'ai dit bon les amis la stratégie nous allons mettre en place un culte des prémices nous allons verser de notre argent et nous verrons ce que Dieu va faire il consistait à donner ton premier salaire du mois de janvier sans discuter tu touches 2 millions tu déposes tes 2 millions tu touches 4 millions tu déposes tes 4 millions est-ce que nous sommes d'accord oui nous sommes d'accord quand Dieu dispose toute chose même si tu es radin ton coeur va se plier et nous avons commencé avec les femmes je vous enverrai des vidéos les femmes qui poussaient les brouettes de sable les autres en grossesse les autres qui préparaient en chantant c'était tellement merveilleux nous avons lancé l'offrande je demande au trésorier il y a combien là-bas ? non pasteur il y a 19 millions déjà j'ai dit c'est bon nous avons commencé les travaux quand l'entrepreneur dit il manque encore le sable Dieu me dit mets en place une autre stratégie le ministère commence par la parole et quelle était la stratégie ? nous avons réparti des familles familles sable familles gravier familles ciment familles pointe familles tôle familles ceci les familles se sont organisées comme ça quand l'entrepreneur dit plus de sable on dit famille sable tu vois 2, 3, 4 camions qui arrivent on a imprimé des t-shirts famille sable famille gravier et donc c'était une saine concurrence gravier on dit nous sommes là les champions on envoie tôle on envoie pointe on envoie même les parents inscrivaient leurs enfants dans des familles Dieu nous a surpris nous avons monté le temple avec des bureaux secrétariats tout 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 fini il a dit mais là c'est petit en haut mettez la salle de fête et là nous sommes presque à la fin des travaux de la salle de fête les gens sont arrivés ils ont dit non il y a quelqu'un certainement d'invisible qui vous finance j'ai dit oui il y a quelqu'un d'invisible c'est le poste de bosse alléluia et nous sommes en train de terminer la salle de fête et comme le projet n'est même pas encore fini il remet notre projet sur la table il dit maintenant toi là construis-moi une cité tu vois tu cries même oh il dit maintenant construis-nous une cité j'ai dit la stratégie c'est lui qui donne les stratégies il dit c'est simple réunis-moi 100 familles chaque famille donne 200 000 nous avons combien ? 20 millions il dit quand vous avez les 20 millions vous vous éloignez de la ville vous cherchez un campement vous prenez une tendue de terre et vous divisez cette terre là en parts égales par rapport à ceux-là qui ont donné leurs 200 000 de loyers vous avez un modèle unique de maison chacun montre sa maison vous avez la cité la parole de Dieu sinon le ministère commence toujours par une parole si tu n'as pas reçu de parole je t'assure tu vas te fatiguer tu vas te faire mal tu vas aller de jeûne en jeûne et tu seras même frustré dans ton ministère si Dieu t'a donné une parole c'est cette parole qui t'accompagnera tout au long de ton ministère Alléluia cette parole de vie elle est puissante et quand Dieu a décidé de te bénir les bénédictions viennent comme ça Alléluia il y a une soeur elle n'est pas là je pense qu'elle est à Paris elle sera 3 ou 4 ans elle dit non papa j'ai vu j'ai vu dans un rêve tu prêchais à Paris et après tu avais reçu des chantes vraiment c'était merveilleux c'est la 3 en arrière j'ai dit ah bon elle m'a dit oui j'ai dit que Dieu soit béni moi je vais plus en Afrique du Sud j'ai dit Paris c'est pas pour le moment et là j'étais assis à mon bureau quelqu'un toque à ma porte il dit papa Dieu m'a mis à coeur de vous demander vous voulez aller dans quel pays il allait dans quel pays il dit oui elle dit arrête elle dit non si j'ai ça à coeur tu veux aller où et la même vision est revenue j'ai dit bon je vais faire un tour à Paris il faut que je paie le billet bon je me suis dit qu'elle blague et tout il a dit je t'ai fait voyager par Air France tu vois il amène le billet Air France une autre m'appelle dit papa suite à ton séjour à Paris je prends toute la restauration à mes frères calcule combien ça fait j'ai dit mais les enfants vous allez me tuer elle a donné sa contribution et l'autre me dit qui apprend que j'arrive à Paris il dit non papa j'ai appris que tu viens à Paris je prends ton séjour à charge l'appartement est déjà payé tout est payé et avant-hier il m'a appelé de Libreville papa envoie-moi ton numéro de compte parce que je voudrais faire un transfert quand tu es appelé de Dieu tu ne te laisses jamais dans des situations compliquées il agit il est puissant frère tout commence par la parole quelle est la parole que tu as reçu du Seigneur si tu n'as aucune parole tu ne seras qu'un vagabond spirituel comme ça d'église en église parce que tu n'as aucune parole quelle est la parole que tu as reçu quel que soit ce que tu fais dans l'église tu dois avoir une parole qu'est-ce que Dieu t'a dit Alléluia et donc Dieu travaille avec sa parole rien ne peut se faire en dehors de la parole de Dieu alors que j'étais plus jeune et puis là j'étais sur un terrain en train de creuser avec ma femme elle était enceinte je venais à peine de se marier dans les années 2003 je me suis marié très jeune et là tu me dis je rendrai ton nom grand et je te bénirai la même parole j'ai dit mais qui parle aux gens ici je rendrai ton nom grand et je te bénirai je lui ai dit à ma femme s'il te plaît arrête de travailler on retourne elle dit quoi tout de suite j'ai dit non arrête on va partir je lui ai rien dit quand j'arrive à la maison la même voix j'ai encore le cahier j'ai oublié d'apporter le cahier parce que les chrétiens m'épreuves et la même voix était revenue je rendrai ton nom grand et je te bénirai je lui ai dit mais qui es-tu nouvellement converti il me dit ok je te demande de bâtir une maison c'est l'heure je vais rire comme Sarah il est en train de plaisanter et j'étais encore stagiaire à DHL je suis de formation comptable et pour l'heure je suis dans les assurances sur 4 d'assurance et j'étais payé à 200 000 la maison coûtait 90 000 ma femme était étudiante à l'université et il me dit construit et je lui dis à mon épouse Dieu nous demande de construire on nous demande de construire on va faire des mues dures et puis on met les planches le tout n'est pas d'avoir une femme mais d'avoir une femme spirituelle elle m'a dit mes chéris si c'est Dieu qui t'a dit Dieu n'est pas dans la médiocrité j'ai dit mais vois la réalité en face et puis j'ai dit ok j'accepte on va construire mais intérieurement le chantier là ça va être compliqué et j'ai dit ok on va construire c'est très bien on va construire on commençait mes 10 000 à côté 20 000 30 000 et puis et puis je commençais à recevoir des coups de fil mon directeur général va m'appeler dans son bureau pour dire j'ai appris que tu construis j'ai dit oui j'ai commencé à construire il dit ok bon voici ça c'est ma contribution quand j'ouvre il y avait 350 000 il dit ça me fait des briques un frère passe à la maison il me dit bon j'ai appris que tu lances un projet j'ai dit oui je suis en train de construire moi je me disais que je voulais dire non j'ai dit non je suis en train de construire parce que moi je n'étais pas sûr il dit non je m'a mis à côté de te donner une enveloppe quand je prends l'enveloppe j'ouvre c'était 100 000 il dit mais ça c'est très bien après c'est mon directeur financier qui m'appelle il dit jeune homme mais ça c'est très bien c'est un bon projet viens à mon bureau quand j'arrive à son bureau il me donne 250 000 après un couple m'appelle pour dire nous n'avons rien trouvé voilà tout ce qu'on peut te trouver de 1,5 million et nous allons commencer à monter les murs je vois un charpentier qui va me dire je peux te placer la charpente et toler la maison tu me donnes ce mot 150 000 je vais dire aux amis qu'il y a un charpentier qui va demander non il ne faut pas aller chez lui 150 000 il a un problème il va te gaspiller la toiture et quand je repas je me dis je te demandais d'aller parler aux gens le monsieur va placer la charpente il va toler un autre merci vraiment tiens-en monsieur très généreux voici un million tina j'étais dans cette maison une maison de 10 pièces est montée avec à la base 200 000 de salaires et locataires tout commence par la parole qu'est-ce que Dieu t'a dit la parole de Dieu travaille quand Jésus arrive face au paralytique à la piscine de Bethesda 38 ans de paralysie qu'est-ce qui va changer la vie de ce paralytique la parole veux-tu être guéri qu'est-ce qu'elle va dire gêner les gens qui sont sous la loi parce que la piscine de Bethesda il y a eu rencontre entre la loi et la grâce la loi c'est fini des efforts pour obtenir et donc il fallait tomber à l'eau donc tu donnes 50% tu donnes 50% et le gars fatigué 38 ans et quand la grâce arrive la grâce ne fournit aucun effort veux-tu être guéri je n'ai personne veux-tu être guéri il dit bon prends ton lit et marche qu'est-ce qu'elle a fait il a pris le lit il est parti la grâce le repos je ne sais pas pourquoi vous bataillez aussi fort pour chercher à obtenir une bénédiction la grâce de Dieu est disponible Dieu travaille par sa parole alléluia n'essayez jamais n'essayez jamais de commencer un ministère si à la base vous n'avez pas de parole vous allez vous fatiguer même dans un projet de mariage il faut rechercher la parole le mariage n'est pas une compétition c'est pas parce qu'Isabelle s'est mariée que Marguerite doit se marier ce n'est pas une compétition alléluia vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé non ? tous les animaux rapides étaient déjà dans l'arche qui a retardé Dieu à fermer l'arche la tortue avançait lentement mais sûrement la gazelle, le lion tous ces animaux étaient à la fenêtre mais fais vite la tortue ça c'est votre affaire quand la gazelle était entrée il n'y avait pas d'impact mais la tortue tout le monde était là je suis en train de prophétiser sur une vie maintenant ton mariage ne sera pas comme le mariage des autres ton mariage est spécial ils seront tous là ils te verront ils diront wow il sera magnifique alléluia et pendant que j'ai préparé ce message je m'ai donné cette révélation mathématique les mathématiques célestes en fait je ne suis pas seul ce matin nous sommes une délégation de 30 personnes alléluia je ne sais pas si tu as vu les 30 personnes y a-t-il des prophètes dans la salle ? restez tranquille restez tranquille d'ici peu je vais demander à mon ami d'attester le ministère prophétique en ces lieux restez tranquille nous sommes 30 ce matin alléluia et donc il y a le Saint-Esprit le boss de boss qui est là j'ai pris que Dieu ouvre les yeux des prophètes pour voir il y a donc le Saint-Esprit qui est là et il y a les 24 vieillards qui sont là au milieu de nous deuxièmement il y a les 4 êtres vivants et moi ça fait 30 d'accord ? je commence à changer de cap qui sont là présent et maintenant les 30 en question quand vous prenez 30 c'est 3 plus 0 égale à combien ? 3 c'est quel chiffre ? la trinité la résurrection aussi donc c'est la vie maintenant les 24 vieillards les 24 vieillards c'est 2 plus 4 ça donne combien ? dans un futur proche vous allez célébrer 6 mariages d'accord ? et les 4 êtres vivants en question c'est 4 plus 0 ça donne 4 ça veut dire quoi ? des lions naîtront 4 enfants d'accord ? vous allez vous étendre à partir d'ici Dieu va propulser le ministère il faut noter tout ça parce que le prophète est tenu par sa parole et maintenant le seul qui est là le seul qui reste lui-même monsieur le Saint-Esprit en fait il y a une grâce particulière qui va se reposer sur ce ministère les gens viendront vous demander c'est quoi votre secret ? je suis en train de vous dire que vous allez dominer la ville de Lyon vous serez une référence des dons spirituels naîtront de ces lieux la puissance de Dieu sera l'oeuvre vous n'aurez même pas besoin de prier pour les malades mais une fois à l'intérieur les malades seront guéris Dieu aime tellement cette oeuvre qu'il a décidé de s'investir il y a des missionnaires en ces lieux l'heure viendra où vous allez décoller et partir où vous allez glorifier le nom de Dieu Alléluia Dieu est présent en ces lieux quel que soit ce que tu fais dans l'église que tu sois chante que tu sois musicien que tu sois pianiste je ne sais quoi à l'accueil Dieu veut travailler avec les hommes disposés tout commence par la parole et c'est Dieu là il est présent en ces lieux tu me comprends Dieu est présent le Saint-Esprit est là l'ami fidèle c'est lui le patron des patrons le boss des boss c'est lui qui qualifie de vie c'est lui qui restaure c'est pourquoi ce matin il est là s'il y a des prophètes en ces lieux maintenant je demande que tu sois chante vous écoutez ce qu'il me dit il me dit il y a une chante prophète elle est chante mais la ministère prophétique aussi elle est chante la ministère prophétique et dans ce département louange il y a au moins trois prophètes qui ont l'onction prophétique avec eux Dieu est présent Dieu agit Dieu touche Dieu restaure des vies Dieu est vivant ce matin Alléluia et le ministère prophétique est tellement probat dans cette église le ministère prophétique est dans ces lieux vous devez prophétiser parce que c'est la voie par excellence c'est la voie idéale Dieu veut travailler avec des hommes et des femmes Dieu veut changer de vie Dieu veut restaurer parce que tu es un témoignage vivant en toi Dieu a mis une option particulière en toi Dieu a mis une option spéciale en toi Dieu a mis une option où personne ne peut tenir en ta présence même quand tu arrives quelque part les esprits se prosternent parce qu'ils reconnaissent ton autorité l'autorité que tu as reçue c'est l'autorité du Christ Jésus qu'il t'a donné à la croix Dieu est présent en ces lieux Dieu agit encore il est véritable frère je te dis la vérité je prie maintenant que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois la gloire de Dieu en ces lieux que tu vois la puissance de Dieu en ces lieux parce que Dieu est réel au nom de Jésus Saint Esprit maintenant je prie que tu suscites des prophètes en ces lieux je prie que tout cela que tu as mandaté à qui tu as donné le ministère prophétique que l'onction de Dieu descende sur tout cela qui a le ministère prophétique 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 je parle au prophète 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 prophétique! Recevez-la! Recevez-la! Recevez-la, l'anxion prophétique! L'anxion prophétique, ils prophétiseront! Ils prophétiseront Recevez l'action prophétique Recevez-la Prenez Recevez l'action prophétique Recevez la puissance de Dieu Recevez la puissance de Dieu Recevez-la Recevez-la L'action prophétique L'action prophétique L'action prophétique est en ces lieux L'action prophétique est en ces lieux Recevez-la 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 Les prophètes Les prophètes Les prophètes Un vent de nouveau souffle 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 Recevez l'action prophétique Recevez l'action prophétique Recevez-la Recevez l'action prophétique Recevez-la 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 Recevez l'action prophétique Prenez-la avec vous Recevez-la. Recevez-la. Recevez l'onction prophétique. Prenez-la. Prenez-la avec vous. Prenez-la. 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 Recevez l'onction prophétique. Recevez l'onction prophétique. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est en ses lieux. Mon Dieu agit. Mon Dieu transforme. Mon Dieu touche. Il touche la vie. Il touche la vie. Il touche la vie. Recevez l'onction prophétique. Prenez-la. 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 Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. La voix par excellence. La voie par excellence, la voie par excellence, la voie par excellence, la voie par excellence. Il y a une personne dans la salle qui fait des rêves, mais les rêves s'accomplissent. C'est le don de la parole de connaissance. La puissance de Dieu descend sur toi, la puissance de Dieu descend sur toi. Tout de suite même, sécurité, veillez, la puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi Le don de la parole de connaissance 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 Reçois-la Reçois 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 Hé Wouh Il est présent 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 en ces lieux Il est présent en ces lieux Il est présent en ces lieux Demandez à la dame juste là-bas au fond Tenez debout Oui Lève les mains au ciel Regarde-moi L'appel de Dieu est sur ta vie Ne néglige pas cet appel L'appel de Dieu est sur ta vie J'ai pris maintenant Que l'onction du Saint-Esprit te visite Mais de façon spectaculaire Allez prends 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 Il t'a qualifié depuis longtemps Sœur Il t'a qualifié depuis longtemps Il t'a qualifié Il te révèle ce matin La puissance de mon Dieu ne te laissera pas La puissance de mon Dieu ne te laissera pas Il est présent en ces lieux Il est présent en ces lieux Il est fidèle 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 C'est ta saison Ta saison est arrivée Ta saison est arrivée. 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 Prends-la. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Seigneur, c'est ton heure. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée Ton heure est arrivée Tiens bon Ton heure est arrivée Tiens bon Tiens bon Tiens bon Ça va ? Debout Tu as fait une prière à Dieu C'était un paradis soir Au mois de mai Tu as dit à Dieu Je veux voir ta gloire Tu étais dans ta chambre Et tu as fait cette prière à Dieu Et ce matin Dieu te répond Il te répond ce matin Voilà la gloire de Dieu qui descend sur toi Voilà la gloire de Dieu qui descend sur toi maintenant Elle descend sur toi Elle descend sur toi Elle descend sur toi Sur tout ton corps Sur tout ton corps La puissance de Dieu descend Elle descend Elle descend Il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Toi viens vers moi Viens vers moi Stop Cette soeur aime le Saint-Esprit Comme il est mon ami Il deviendra ton ami aussi Mais il va te visiter Mais il va te visiter D'une façon spéciale Alors que je suis en train de parler La puissance de Dieu Commence à descendre sur toi Elle descend sur toi soeur 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 Elle ne te lâchera pas 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 Une nouvelle saison commence avec toi Une nouvelle saison Une nouvelle saison Je ne sais pas s'il faut continuer le message Ou rendre le ministère prophétique Je ne sais pas Une nouvelle saison Frère, debout Debout Regarde-moi Lève tes mains J'aime la puissance de Dieu Elle va descendre, frère Il est magnifique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Merci Saint-Esprit J'aimerais que cet homme soit visité par toi maintenant Holy Spirit Holy Spirit La puissance de Dieu est en train de descendre sur lui Magnifique Magnifique C'est tout Aujourd'hui, le magazine est en train de sang C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout